Et j'ai vu que le dernier vlog avait bien fonctionné, il est déjà à 15 000 vues, donc ça fait plaisir. Les prochains vlogs ça va être encore mieux, donc j'espère sincèrement que vous allez aimer être dans mon quotidien. J'espère en tout cas. Par contre les mecs, juste, j'aimerais préciser une chose. Chacun des plans que vous voyez dans mes vlogs, c'est filmé par moi. Y'a pas de caméraman, y'a rien. C'est que moi. Je filme tout seul. Donc juste, les mecs, c'est important lorsque les vlogs sortent, likez les mecs, likez. Parce que le travail qu'il faut pour faire un vlog, par exemple où je suis tout seul, je monte mes vlogs tout seul aussi. Donc même si j'ai un caméraman des fois pour certaines séquences, je monte principalement mes vlogs tout seul. Donc les gars, chaque fois que vous voyez un vlog, c'est important de liker et commenter les mecs, parce que ça me demande du taf. Il faut comprendre aussi une chose, c'est que moi, je gagne pas énormément d'argent en faisant des vlogs, moi je suis tout à fait honnête. Je gagne combien en faisant un vlog ? Le temps que ça me demande, les dépenses que je fais, je suis pas du tout rentable, je vous le dis. Un vlog, ça rapporte combien ? Ok, regardez. On va prendre par exemple, on va aller, regardez. Alors, on va aller dans la barre juste ici. On prend par exemple un vlog, donc celui-ci, celui qu'on va regarder. Je suis pas du tout rentable, ok ? Si tu prends par exemple ce vlog, il a dû me coûter, je pense que je vais être autour des 2000 euros. Ah bah regardez, celui-ci, ah bah oui, bah oui, bah oui, les mecs, les mecs, les mecs, celui-ci c'est encore mieux, regardez. J'ai utilisé une musique avec droit d'auteur parce que j'en avais rien à foutre. Bon, c'est vrai que je suis riche, bon, donc je m'en fous. Mais c'est pour vous dire simplement que des fois je fais des vlogs et moi j'aime bien mettre certaines musiques que j'apprécie. Et donc il m'arrive des fois de faire des vlogs et il n'y a pas de monétisation parce que j'ai mis une musique que j'aimais. Voilà, tout simplement. Et je trouve que la musique fit parfaitement avec la vidéo, tu vois. Donc c'est pour vous dire simplement que quand je fais des vlogs, je suis à perte. Regardez, plein de mes vlogs, j'utilise des musiques connues donc qui ne sont pas monétisées. Impossible, tu ne peux pas le monétiser. Ok ? Donc moi tout ce que je demande les gars, c'est lorsque vous passez, je ne le demande pas souvent ça, c'est pour ça que j'essaie de le faire de plus en plus. Au moins liker et commenter. Parce que vous me voyez comme ça, ça me prend du temps, ça me coûte extrêmement cher. Au moins liker et commenter, c'est le minimum. Je ne vous demande pas plus, moi ça ne me dérange pas de dépenser de l'argent parce que c'est moins lifestyle, je dépense souvent de l'argent. J'aime bien aussi filmer, donc moi ça me fait plaisir, ça vous fait plaisir, au moins liker et commenter. C'est la moindre des choses. Ok ? On est parti. Et j'adore cette musique, ça veut dire même si elle est copyright, j'en ai rien à foutre, je l'ai mise. C'est la moindre des choses. Donc là on était, pour ceux qui ne savent pas, bon je vais vous expliquer quand même un peu, je vous montre un peu l'envers du décor. Là on était au péninsule, là on était au spa. Est-ce que je vous donne les prix des activités à chaque fois ou bien ça ne vous intéresse pas ? Moi, vous savez, je n'aime pas trop non plus parler que de prix, c'est plus l'expérience, c'est le plus important. Le prix je m'en fiche un peu, mais c'est l'expérience aussi. Ok ? Non, je ne flex pas, très sincèrement. Moi si je ne dois pas dire les prix, moi je m'en fiche, mais je peux aussi vous dire les prix parce que je sais que certains demandent. Ils ont besoin de visualiser un peu comment est-ce que ça coûte une journée dans mon quotidien, je peux vous dire. Donc là on était au péninsule, là on était au spa. Alors les prix, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je pense qu'on doit être sur 500 euros en tout pour deux. Je pense, corrigez-moi les gars si je me trompe, on est en autour des 200 euros par tête. Voilà, comme ça moi je suis sûr de ne pas me tromper. Pour un massage, et voilà, on est au spa tout simplement, péninsule, là, tout va bien. Et par exemple, si tu prends un vlog comme ça, cette fille-là, elle habite super loin. Donc le Uber Alley c'était 80 euros, parce qu'en plus de ça, moi je prends Berlin ou Van, pour les filles qui passent dans mes vlogs. Donc c'est 80 euros allé, 80 euros retour. Voilà, c'était ça, 80 euros allé, 80 euros retour. Ensuite, elle était logée dans un hôtel 5 étoiles, en plein Paris. Donc la chambre, elle était à 500, 600 euros la nuit, quelque chose comme ça. Donc tu prends déjà ça en compte. Déjà rien qu'en trajet et logement, parce qu'elle habitait loin de Paris, on est déjà à 700 et quelques euros. Après tu prends en compte le spa, on est déjà à presque 1000 euros, le vlog. Juste, logement, trajet, et la première activité, le spa. On est déjà à 1000 euros. Et tu as une gonzesse tout à l'heure qui nous dit, oui, on sait que tu n'as pas d'argent. D'accord. Allez. On va te croire, ne t'inquiète pas. C'est rien. Allez, on enchaîne. Par rentable investissement. En fait, je m'en fiche, c'est des vidéos que je fais, ça me fait plaisir. Moi j'aime bien, tu vois, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir aux abonnés. J'y gagne pas forcément. Mais j'aime bien. Tu sais, moi j'aime bien filmer. Je pense que ça se sent dans mes vlogs. Lorsque je fais mes plans caméra, mes musiques, c'est moi qui monte mes vlogs, c'est pas pour rien. Alors que toutes mes autres vidéos, je les fais monter. Pourquoi est-ce que je monte mes vlogs ? Parce que j'adore. Tu vois, là j'ai ma petite carte SD. J'ai fait mes petits vlogs. Je suis impatient d'aller les monter. J'adore ça. J'adore monter mes vidéos, mes vlogs plus particulièrement. C'est un peu comme mes petits joyaux. Et pourquoi est-ce que j'adore les vlogs ? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, je veux que d'ici quelques années, mes enfants puissent voir mon quotidien auparavant. Puissent voir qui j'étais. Je veux que ça reste. Je veux qu'il y ait des traces comme ça. Que je puisse les revoir. Et j'adore par exemple revoir mes vlogs d'il y a trois ans. Et c'est pour ça que je veux vraiment faire des vlogs même maintenant. Pour que dans trois ans aussi, je puisse revoir les vlogs trois ans auparavant. Et ainsi de suite. Et continuer comme ça, c'est un peu comme si je documentais un peu mon vécu. Et j'adore ça. J'adore ça. Et j'ai des vlogs aussi que je ne poste pas. J'ai des vlogs qui sont non répertoriés sur une chaîne. Que je mets sur la chaîne. C'est des vlogs des fois qui sont un peu trop personnels. Et que je garde sur une chaîne. En non répertorié. Tu vois. On enchaîne. Tu pourras supporter le fait que je ronfle comme ça, comme un gros porc. Tu m'as dit que c'est occasionnel. Ouais, c'est occasionnellement souvent. Non, finalement c'est souvent. C'est souvent. T'as un gros ronfleur. Alors, attends, je vais lire un commentaire. On dirait que ça t'a piqué qu'elle dise ça. Non ! Pfiou, piqué. C'est un grand mot. C'est juste mon ami, ça s'appelle de l'ingratitude. Dans le sens où, tu sais, moi lorsque... Par exemple cette fille-là, qui passe en vidéo. J'ai expliqué les dépenses. Pour l'autre fille par exemple qui a fait la vidéo tout à l'heure, c'est pareil. J'ai payé son trajet allé. J'ai payé son retour. J'ai payé le restaurant étoilé. J'ai tout payé. Tu vois. Donc, c'est vrai que des fois, tu vois, t'es comme ça et tu fais énormément d'actions. Et tu vois, même sans parler de cette fille, même de manière générale, quand tu vas être successful dans ta vie, tu vas le voir, tu vas faire énormément d'actions pour certaines personnes. Et en fait, parce que t'as un certain statut, toutes ces actions-là, eh bien, vont tomber à l'eau. Alors que de la part d'une personne qui a bien moins que toi, ces actions-là paraissent incroyables. Mais parce que t'es là, toutes tes actions tombent à l'eau. C'est-à-dire qu'il m'arrive des fois de donner de l'argent et d'entendre, et oui, j'ai entendu, j'ai eu des retours, ouais, il aurait pu me donner assez, il aurait pu me donner plus. C'est incroyable, ça. Et tu vois, des fois, t'entends des trucs comme ça, des petits signes, des phrases, des gens qui font des mauvais retours, des trucs qui critiquent alors que t'as essayé de donner, t'as essayé de faire plaisir. Et c'est vrai que des fois, tu dis, putain, j'ai l'impression que plus tu donnes, plus tu te fais niquer. Et moins tu donnes, plus ça va bien dans ta vie. Et ça, c'est terriblement vrai, tu vois. Donc bon, tu vois, par exemple, si cette fille-là, demain, elle fait une vidéo et elle dit exactement les mêmes trucs, alors que t'as payé ceci, cela, t'étais gentil avec elle, t'étais pas forcément méchant, t'as essayé de la mettre à l'aise, c'est sûr que ça va te faire un peu, ça va te faire bizarre, tu vois. Après, j'ai l'habitude, maintenant j'ai l'expérience, tu verras lorsque tu vas réussir, je te le souhaite aussi, tu verras que t'auras souvent des gens qui vont te décevoir comme ça. Et des fois, tu te poses et tu te dis, putain, merde, en fait, t'es devenu une poule aux yeux d'or, c'est toi, tu peux pondre de l'argent et en fait, les gens ne considèrent même pas tes actions et estiment que c'est des actions tout à fait basiques parce que t'as de l'argent. Donc moi, le truc qui m'a fait le plus mal récemment, c'est j'ai donné de l'argent à quelqu'un qui en avait besoin et j'ai eu un retour, on est venu me répéter que cette personne-là avait dit qu'il aurait pu donner plus, sachant qu'il dort des fois dans des palaces à 2000 euros la nuit. Donc j'avais donné mille et quelques euros, ok, cette personne avait besoin d'argent, j'avais donné mille et quelques euros. Moi, tu me dis, t'as besoin d'argent, ok, je te donne mille et quelques euros comme ça, pas de soucis, ok, bon, t'as besoin, ok, tiens, prends, permets de manger, faire tes trucs, je sais pas, tu me dis pas combien est-ce que t'as besoin, donc moi, je t'envoie de l'argent, ok, tiens, prends ça. Si tu m'avais dit 3000 euros, je t'aurais donné 3000 euros. Si tu m'avais dit 5000, je t'aurais donné 5000. Regardez, il y a l'autre qui me doit 7000 euros, je les ai toujours pas. J'aurais donné l'argent, mais si tu me dis pas, je me dis quoi, ok, combien, 1000, 1500, tiens, prends. Et j'ai entendu ça. Et tu vois, là, je me suis posé deux secondes et j'ai dit dernière fois, j'ai dit dernière fois, je fais plus ça, on me doit 7000 euros, il y en a un autre qui me doit plus de 20 000 euros, ça encore une fois, c'est une autre histoire, et j'ai donné de l'argent et j'ai entendu qu'apparemment, c'était pas assez. À partir de là, j'ai dit une chose, je fais plus ça. Terminé. Finito, c'est bon, c'est fini. On parle plus de ça. Maintenant, même si je me fais passer pour un grand crevard, je donne que quand j'estime que c'est le moment de donner ou bien qu'il faut donner. C'est tout. Et crois-moi, depuis que j'ai pris cette décision, j'ai une tranquillité d'esprit. Et ça fait du bien. Alors, je sais pas ce qu'il se dit dans mon dos, j'imagine qu'on me traite de crevard ou de peu importe, d'enfoiré ou je ne sais pas. Mais tant que ça arrive pas à mes oreilles, tout va bien. Tout simplement. Et j'aurais jamais pensé à l'époque, quand j'avais pas d'argent, qu'en donnant de l'argent aux gens une fois que j'allais acquérir de l'argent, eh bien ça allait pouvoir me causer des problèmes. Et David me l'avait dit. David m'avait dit de faire super attention à cela et je ne l'avais pas écouté. Mais c'est pas grave, j'ai appris. En enchaînant. Souvent. Souvent, on ne veut pas dire tout le temps. T'as pas dit que t'allais avoir une super con de maison ? Donc il y aura plusieurs chambres. On va faire chambres séparées. Arrêtez. Le concept est pas mal. On va faire chambres séparées. Il y a un concept. Il y a un concept à prendre. Chambres séparées et je mets une femme chaque chambre. Putain, le pire, c'est que maintenant j'ai mis une femme dans chaque appartement. Oh putain ! Vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien voir les vlogs avant parce que je me dis avant, je pensais à mettre une femme dans chaque chambre. Là, j'ai mis une femme dans chaque appartement. Le flex. Le flex, il est incroyable. Et tu vois, à ce moment précis, je parle, mais je ne me doute pas que j'allais arriver à tel niveau. À cette époque-là, je faisais combien ? 60 000 ? 70 000 euros par mois ? Quelque chose comme ça, c'était à quelle époque ? On était en quelle année ? Janvier 2023. Je faisais combien en janvier ? Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je vais être à 60, 70 000 peut-être. Allez, je vais donner une tranche pour éviter de me risquer. J'étais aux alentours des 75 000 euros. Je vais donner, voilà, je vais donner une, pas une tranche, pardon, aux alentours des 75 000 euros à cette époque-là. Est-ce que je prends un risque, c'est ça ? Bref, on n'était pas là en décembre. On va dire, allez, pour être sûr, entre 75 et 90. Comme ça, au moins, c'est réglé, tu vois. Et je me disais, je vais mettre une femme dans chaque chambre. Tu vois, déjà, j'avais l'idée. J'avais l'idée, tu vois. Trois femmes, je t'ai pas mis au courant ? Ah, t'es pas au courant. J'y vais rentrer. Je veux trois femmes. Trois femmes. Trois familles ? Trois femmes. Ah, femmes. Une même famille, trois femmes. Ah ouais. Ça te dérange ou pas ? Moi ? Tu prendras du coup, une des trois chambres. Ça va repartir, tu vois, jamais de la vie. Non, moi, non. Donc, attends, j'ai une question. Tu préfères être avec un mec pauvre et du coup, t'es la seule femme ou un mec comme moi et être l'une des trois femmes ? Non, être un homme usé ou riche. Ok, merci. Avec trois femmes, c'est mieux. Non. Donc, tu préfères quoi ? Une seule femme et pauvre ou bien riche et trois femmes ? Non, choisi. Pauvre et juste toi, dans un 25 mètres carrés, laisse-moi finir, dans un 25 mètres carrés ou avec moi et t'es une des trois femmes. Mais je t'adore, bien sûr. Alors, non, je serais pauvre. Ouais, je pense que je serais pauvre. Ok, 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 ok. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Regarde, regarde, regarde. Vas-y, dis-moi. Dis-moi, 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 c'est-à-dire. Je suis d'accord avec l'effet qu'il y a une jeune trompe. Pas de souci. Mais attends. C'est pas tous les hommes riches qui ont trois meufs, qu'on a en barraque. Ah ouais, c'est vrai. D'accord. Au final, du coup, tu préfères l'hypocrisie. Parce que tu sais qu'un homme riche va forcément te tromper. Mais toi, tu préfères du coup que ça se fasse dans ton dos. C'est bien ça ? Ah ! Dans mon dos. Dans mon dos, direct. Ah, tu vois, et tu vois, j'ai rigolé bien avec cette fille. Et tu vois, maintenant, imagine, demain, elle fait une vidéo. Oui, c'est un connard. Je me dis, mais je comprends pas. Elle est venue, je l'ai mise à l'aise. Tout se passait bien. Pourquoi est-ce qu'elle me traite de connard ? Tu vois, c'est ça. C'est exactement ça, le ressenti. Elle, en l'occurrence, elle est super gentille. J'ai passé un super bon moment à faire le tournage. Franchement, c'était super. « C'est bon. » « Hé, hé, hé. » « D'asse. » « Hé, 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 hé. » Stop, stop, c'est bon. Maintenant, on va à manger. T'as en train ? Non, non. Ok, t'as envie de manger, quoi ? oh ok moi ok 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 les gars les gars les gars les gars les gars les gars vous pouvez dire ce que vous voulez ça je vais vous dire une chose non no cap no cap no cap no cap no cap no cap on va parler franchement Les mecs, les mecs, on va parler franchement. Eh, faites de l'argent. Faites de l'argent. Faites de l'argent, no cap. Faites de l'argent, les gars. Faites de l'argent, les gars. Faites juste de l'argent. Je vous dis, faites juste de l'argent, les gars. Juste ça. Faites de l'argent. Juste ça. Eh, 98 euros offerts sur monadict à poids zéro. C'est épinglé en commentaire. Vous ne pouvez pas le louper. Les modos, balancez s'il vous plaît le lien. Les mecs, faites de l'argent, no cap. Faites juste de l'argent. Simplement ça. Je n'ai rien à ajouter. Rien à ajouter. Tu dois replacer celui de gauche comme ça. Ok, on enchaîne. Donc, attendez, il faut donner les prix. Là, on était dans un restaurant. Alors, ce restaurant-là, les gars, je ne vais pas dire de conneries. Je pense que c'est 280 euros ou 300. Je vais dire une connerie, je sens. Donc, je vais arrondir. Parce qu'après, les gens vont dire, non, ce n'est pas ça. Regarde le prix. Je vais dire ce que je pense. Ok ? Je ne sais pas si c'est le bon prix. Je crois que c'est à peu près entre 200 et 250 euros par personne. Voilà. Donc, on est à peu près sur ça. Sans compter les cocktails et j'en passe. Voilà. Juste au cas où. Et prenez en compte aussi les déplacements en vannes. Parce qu'on ne se déplace pas à pied. Vous imaginez bien. Tu devrais remonter un peu ton sein de gauche. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Fais voir. Ça me semble bien. Juste, tu devrais peut-être un peu... Remonte un peu celui-ci. C'est là. Voilà. T'as fait quoi, là, juste avant ? T'as fait quoi, juste avant ? T'as caché quoi ? T'as caché quoi ? T'es au courant que c'est ce qui fait des clics ? C'est une des grandes raisons des clics. Au courant ou pas ? C'est le décolleté ? Oui. Mon décolleté, il est pareil. Hum ? Hum ? Hum ? Mon décolleté, il est pareil. Vous comme un clic, là ? Non, c'est bon. Deux clics, là ? Il va passer. Ha 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 ! Ah oui, et au passage, bien entendu, les gars, vous le savez, on est gentleman, le rooftop, voilà, privatisé. Les mecs, vous le savez, vous le savez, les mecs, on est gentleman. Alexis Tchens, il ne fait pas les choses à moitié. Donc, on se permet, des fois, de privatiser un petit rooftop sur Paris. C'est cadeau, c'est pour vous. C'est cadeau, les gars. Ah, juste là-bas, là. C'est beau, hein. Bon, allez, viens. Tu bois du champagne, non ? Comment est-ce que j'ai privatisé ? Oh, il faut juste menacer la réception, t'inquiète, ça passe. Ok, je vais préparer une petite bouteille, vu que... On est seul sur le rooftop. Tu vas aimer, je pense. Alors, t'en penses quoi, la soirée, combien sur 10 ? Je suis en bonne partie, ou pas ? Ouais. Je suis en bonne partie, une note de 1 sur 10. Ah, 10, combien ? Combien ? Combien ? Un 10. Un 10, c'est le bon ? Un 10 sur 10. Un 10 sur 10, ok. Bien. Je suis pas de Jean-Crémane, je t'en ai déjà dit. Je t'en ai pas les choses. J'ai pas l'air, pour moi, je t'en ai déjà dit. Tu vas devoir te faire ça, malheureusement. Je vais passer en mes genoux, je t'ai déjà dit. Tu veux ? Vas-y, viens. Juste pour toi. T'as le droit juste à 5 minutes sur mes genoux. Après, c'est fini. Je t'ai rentré, je t'ai mis des fesses. Je crois qu'il vient de bouler mon cul, là. La vie est incroyable. Par contre, c'est beau, ces écologistes de merde, ils nous ont fait tant d'attes aux films, donc on va l'allumer. Putain, l'écologie, j'en ai pas. Pourquoi est-ce qu'on détruit pas la terre ? Même les tours de la défense, elles sont complètement éliminées, là. Tu vas peut-être champagne ? Je bois pas, c'est dommage. J'ai voulu te saouler toute seule. C'est mon plan d'action. La vie d'alcool, il est bon. Ouais, fais ta publicité, vas-y. Les gars, 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 les gars. Calme, 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 calme. Je vais vous dire un truc. Je vais vous parler franchement. Certes, c'est du flex. Chacun de mes vlogs, c'est quand même du flex. Je dois vous l'avouer, c'est quand même du flex. Mais le but aussi, c'est de vous amener... Moi, vous savez, tous ces endroits-là, les endroits que vous voyez, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a... C'était quoi ? Vraiment, lorsque j'ai commencé, c'était il y a... Allez, j'ai découvert ça il y a un an et demi. Tu vois, vraiment les gros endroits. Les gros endroits. Je parle vraiment... Lorsque j'ai commencé vraiment à faire de la vraie argent. Donc, on parle de gros montants. Et les mecs, je vous jure, moi, j'étais surpris. J'étais comme vous. J'étais comme ça. J'étais un gosse comme ça. Je regardais les endroits, les restaurants. J'étais juste... Pour moi, c'était lunaire. Je me disais, mais... Et puis, tu sais, par moments, tu te dis, qu'est-ce que tu fous là ? Genre, certes, j'ai visualisé le truc, j'y ai pensé, mais... Tu te dis, mais... Putain, je pars de tellement loin. Et le sentiment que tu ressens dans ce genre d'endroit, c'est magnifique. Et c'est pour ça que je vous dis une chose. Peu importe votre situation actuelle, peu importe si ça va mal, peu importe si t'es dans une chambre de 5 mètres carrés, peu importe si t'es sur un lit superposé, peu importe si tout va mal dans ta vie, je te jure, tant mieux. Je vous jure, tant mieux, les gars. Peut-être que vous comprenez pas ce que j'essaie de vous dire là, maintenant. Vous êtes en train de vous dire, mais vas-y, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Comment ça, tant mieux ? Je vous jure, tant mieux, les gars. Tant mieux. Parce qu'après, les mecs, une fois que vous allez réussir, vous allez tellement vous sentir bien. Et quand vous allez repenser au moment où c'était dur, vous allez tellement ressentir du bonheur et de la satisfaction, le sentiment d'accomplissement, d'avoir accompli tout ça. Je vous jure, les gars, c'est le meilleur sentiment. Et c'est pour ça que je chéris le fait que je sois né pauvre. Je vous jure, les gars. C'est magnifique. C'est magnifique. Je vous jure, les gars. Donc, soyez contents. Soyez vraiment contents. Voilà. Soyez vraiment, vraiment, vraiment contents. Tu peux affirmer que tous les efforts valaient le coup ? Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je ne dis pas que c'était facile. C'était dur, mais bien sûr que oui, ça valait le coup. Dans tous les cas, si je ne faisais pas les efforts, j'allais faire quoi ? J'allais aller en soirée, j'allais fumer, j'allais boire. J'allais ressembler à n'importe quel Parisien de 19 ans ou 20 ans. Je ne sais pas si c'est exactement ce que je voulais. Je ne sais pas. Donc, voilà. Putain, elle était bien, ce vlog. J'ai envie de me remonter à un autre. Mais est-ce qu'on ne se taperait pas un ancien vlog ? Est-ce que je vais essayer de trouver un ancien vlog, les gars, quand j'étais à 15 000 euros par mois ? Est-ce que vous voulez voir la différence ou pas ? On essaie de trouver ça. Attendez, attendez, attendez. Ça peut être bien, ça. Je vais essayer de trouver un ancien vlog. Attendez, attendez. On va essayer, on va essayer. Je ne sais pas si je peux trouver. Je vais essayer. Parce que je n'ai pas toutes mes chaînes... Attendez. Si j'ai cette chaîne-là qui est connectée, on va voir un peu la différence de lifestyle. C'est bien, non ? On peut voir la différence, attendez. Ah, ça, c'est la chaîne. Ok, attendez. Je vais essayer de vous trouver ça. La différence de lifestyle, les mecs. On va voir ça. Ah, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Alex, as-tu des vlogs ou tu étais au plus bas ? Ben, j'ai des vlogs lorsque je gagnais moins. Voilà, comme ça, au moins, c'est réglé. J'ai des vlogs lorsque j'étais aux alentours de 10, 10... Même... J'ai des vlogs à 10 000 euros même, pour moi. Attendez, ça doit être les plus anciens, bien sûr. Je les ai, je les ai, je les ai. Après, c'est différent. Non, forcément, c'est des vlogs qui sont différents. Hum... J'ai des anciens vlogs, ne vous inquiétez pas, les amis. J'ai des anciens trucs. Oui, j'ai... Attendez. Ah, ça fait mal aux oreilles, ça. Hum... Alors... Ok. Là, j'ai une liste de vlogs, là. Attendez. Ah, tiens, là, il y a des vlogs. Il y a des vlogs ici. Promenade, machin... Ah, c'était des vlogs simples. Ah, oui, oui, c'était simple, ça. Attendez. Là, à cette époque-là... Je ne peux pas dire à cette époque-là que j'étais pauvre. Ça serait dénu de sens. Ça serait une insulte pour énormément de personnes. Je gagnais déjà bien ma vie. Ok ? Je gagnais même très bien ma vie. Mais maintenant, vous savez, on est en France. Et je payais énormément de choses. Donc, je ne peux pas vous dire qu'à ce moment précis, je roulais sur l'or. Alors, lorsque j'ai ouvert mon académie, peu de temps après, ça va que je me suis ruiné. Les bureaux me coûtaient chaque week-end parce que je payais sur une application. Je ne les avais que samedi, dimanche, les premiers bureaux. C'était super chiant. Ça me coûtait super cher. Ensuite, j'ai réussi à avoir des bureaux en sous-location. Mais ça coûtait aussi super cher. Enfin, j'ai galéré lorsque j'ai lancé l'académie. J'ai perdu beaucoup d'argent. Ce n'était pas très rentable au début. Je me suis battu comme je le pouvais. Et j'avais les moyens, mais je réinvestissais tout. C'est surtout ça. Je réinvestissais tout. Donc, je ne peux pas vous dire que j'étais riche. Je ne peux pas vous dire non plus que je ne gagnais rien. Parce que ça serait mentir. Voilà. J'étais un jeune entrepreneur qui commençait à faire de bons résultats. Et puis, ce qui est bien, tu vois, c'est que mes vlogs, vous avez pu voir l'avancée. Parce que, tu vois, tous les mecs qui me traitent de mythos sur Internet, c'est drôle de voir à quel point ils n'ont pas suivi mes vlogs. Toute personne qui a regardé mes vlogs depuis trois ans m'a vu évoluer. Moi, je n'ai jamais menti sur mes résultats. Lorsque j'avais mes vlogs auparavant, je vous disais tous mes montants. Ok, j'espère un jour pouvoir gagner ici. J'espère évoluer. Pour l'instant, ça ne va pas trop. Je disais tout. Je disais mes futurs projets. Je n'ai jamais menti sur Internet. Lorsque j'étais en 2021, j'étais en séduction. Je faisais mes vlogs. Je vous disais, tout le monde s'en rappelle. Enfin, pour les anciens. Je parlais de mon évolution. Je vous disais, ok. Et c'est pour ça qu'en fait, les mecs, ils débarquent sur Internet et ils disent, ok, je suis riche. Mais ça ne marche pas comme ça, Internet. Il y a des mecs, des fois, ils sont sur Internet, ils disent, mais pourquoi quand il dit qu'il est riche, tout le monde le croit ? Et c'est parce que le mec, il fait ça depuis des années. Et surtout, j'ai listé mon avancée. Rappelez-vous, en vlog, à chaque fois, je vous parlais. Je vais faire ci. Je vais ouvrir l'académie. J'espère que ça va fonctionner. Je vais ouvrir ma nouvelle formation. Je ne sais pas ce que ça va donner. Le pass a échoué. Tout le monde est au courant que le pass a échoué parce que je l'ai dit sur Internet. J'ai lancé ma nouvelle formation. Ah, ça a fonctionné. Et ainsi de suite. Je vais tenter une première formation business. Je vais voir ce que ça donne. Et en fait, j'étais tout à fait honnête sur Internet parce que j'ai listé mon avancée. Pas à pas. Et c'est pour ça que j'ai une communauté de mecs qui payent tous mes produits parce qu'ils m'ont vu de zéro à maintenant. Et j'étais le seul. Je pense que je suis le seul, pour ceux qui se rappellent dans mes lives, j'étais le seul qui sortait son compte en banque comme ça. Tout le monde était moi. J'étais le seul. Les mecs, ne mentaient pas. J'étais le seul compte en banque comme ça. Rien à foutre. J'étais le seul à faire ça. À cette époque-là, j'étais seul dans mes sociétés. Donc forcément, c'était beaucoup plus simple pour montrer des preuves. Je pouvais me permettre de le faire. Maintenant, c'est un peu différent. Mais la transparence, les gars, c'est super important. Et des fois, tu veux commencer sur Internet, mais tu veux mentir. Mais tu peux attaquer les choses d'une manière un peu différente. Tu n'es pas obligé de tout dire. Tu n'es pas obligé de dire non plus que tu es vraiment au plus profond. Mais tu peux très bien lister l'avancée. Et ça, ça peut être une bonne stratégie. Et moi, j'avais adopté cette stratégie. Donc voilà. Moi, personnellement, ça a été une raison de mon succès. Ça a été cette transparence et surtout le fait que je dis toujours ce que je pense. Moi, je suis comme ça. La dernière fois, on était sur YouTube. Je n'ai pas hésité. J'ai montré mes montants sur YouTube. J'ai montré directement. Voilà, YouTube me paye combien. C'était avant-hier. Je n'ai pas de souci avec ça. OK ? Bon, on va regarder. Alors, attendez. Voyons voir. Voyons voir. Ça, ça date de quand, ça ? OK, on a du truc. On a du 2021. Ah ouais, ouf. Putain, c'est vieux, ça. On a du 2021 ? Ah, j'aime bien celui-ci. J'aime beaucoup celui-ci. C'est quoi 2022, celui-ci ? Ah oui, on est à la foire du... Ah, c'est sympa, ça. Ah, il y a de bons vlogs. Ah, c'est des souvenirs. Franchement, c'est des souvenirs. J'aime bien. Il y a des trucs un peu plus anciens en bas et dans les pages suivantes. On regarde quoi ? Ah, je ne sais pas. On regarde quoi, les gars ? Voyons voir. Voyons voir, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Ma fiancée... Ah, je ne sais pas ce qu'on regarde, les gars. Dites-moi. Moi, je ne sais pas. Franchement, je vais tourner la page. Il y a encore des vlogs en bas. Ah, il y a du vlog, putain. Day 3 ? Which one, celui-ci ? Je vais regarder, attends. Day 3. C'est lequel, je n'ai pas vu. Day 3, c'est lequel, celui-ci ? Oh, ça, c'est un vlog classique où je fais une promenade sur Paris. Peut-être que ça ne va pas vous intéresser. Il y a des vlogs qui ne savent pas forcément grand-chose. Mais moi, ça me permet, en tout cas, de pouvoir me... En fait, il y a des vlogs, il faut comprendre. Je les faisais parce que c'est plus pour moi. Moins pour les abonnés, plus pour moi. Comme ça, dans quelques années, je peux revoir. En fait, je me parle... En fait, les abonnés, ce qu'ils n'ont pas compris, peut-être, c'est que dans mes vlogs, je me parle aussi à moi-même. Surtout avant, je me parlais énormément à moi-même. Tu vois, donc... Il y a des vlogs pas très intéressants parce que ça m'est plus dessiné, OK ? Donc, je vais vous mettre quand même un truc intéressant. Ah, tiens, celui-ci, il est drôle. Celui-ci, on partait à la foire, je crois. Celui-ci, il était sympa. Celui-ci, il est sympa. Ah, celui-ci, il est sympa. Celui-ci, il est sympa. Attendez. Comment est-ce qu'on clique dessus ? Merde, comment est-ce qu'on accède au vlog ? Attendez, attendez. Ouh là là, ouh là là. Attendez. C'est le moment où j'ai l'air un peu con. Alors, c'est où ? C'est où ? Est-ce que ce vlog a été monétisé ? Tu vois, moi, je me paye même pas sur mes vlogs. Mais c'est vraiment, c'est vraiment... Attendez, est-ce que j'ai été payé ? Je pense même pas que j'ai été payé, je m'en fiche. J'ai dû mettre des musiques avec des droits d'auteur. Ouais, j'ai pas été payé. Le mec, il en a rien à foutre. J'ai pas été payé sur celui-ci. Ouais, OK. Donc, attendez, je vais trouver juste le lien. OK, c'est ici, c'est bon. Ah, OK, à part avec celui-ci. Ah, merde, putain.